Bon, au vu de l'annonce que vient de me faire ma copine, parce que Macron ne descend pas à Marrakech au signer le pacte, il délègue, attention tante et chérie, il délègue, donc je vais vous montrer un tirage que je vais faire devant vos yeux, je ne vais pas faire comme les pseudos sur Youtube qui annonce quand même sa démission après un suicide, attendez, je suis désolée, ça bouge beaucoup, si j'arrive à le caler, ça serait d'autant mieux, je vais essayer de faire comme ça, donc comme c'est Francine, c'est Francine si tu es là, donne moi un chiffre entre 1 et 17 s'il te plaît, c'est juste un, pour voir aussi le pacte de Marrakech, il va être réellement signé, étant donné que Macron ne se déplace pas, donc quand je vous dis, je ne le voyais ni signé, ni pas signé, donc c'est qu'il y avait une raison, donc du coup la raison en est, c'est que ce n'est pas lui qui descend, donc comme c'est toi Francine qui me l'a annoncé, si tu es là, s'il te plaît, donne moi un chiffre entre 1 et 17, juste un, alors Macron, 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 il faudrait que j'arrive à m'enlever, parce que je dis souvent Macron t'es deux cons, donc là il ne va pas que je parle comme ça, donc tu n'es pas là, bon ben la première qui m'écrit un chiffre entre 1 et 17, ce sera le bon, allez, j'en veux un, un chiffre entre 1 et 17, la première qui me l'écrit ou le premier qui me l'écrit, vous ne m'entendez pas, vous m'entendez ou pas, le 11, allez c'est parti, Yolande, Yolande, il signe, même son souffle, il signe, je suis désolée, voilà, au moins c'est fait devant vos yeux, ça sera quand même signé, voilà, donc, non pas là chérie, on le met là, sinon ça va renverser, donc je suis désolée, donc qu'est-ce que ça va donner par la suite, par rapport à ce traité, est-ce qu'on va arriver derrière à le dissoudre, une fois qu'on aura passé cette crise, parce que je reste sur ce que je dis, pour moi le gouvernement va s'effondrer, inévitablement, et beaucoup plus que ce que vous pensez, alors par la suite, par rapport à ce traité, ce traité de l'ONU, ce traité avec le temps, le retour, allez, la prochaine qui me marque le premier chiffre, toujours entre 1 et 17, allez, un chiffre entre 1 et 17, oui je suis désolée, zut zut comme vous dites, il m'a fait une fausse joie à la mise, le 9, merci Karine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et le 9, voilà, on reviendra dessus, on annulera, alors, je vais vous montrer des cartes une par une, je le fais volontairement avec des cartes ce soir, comme ça vous comprenez un petit peu comment ça fonctionne, donc il faudra laisser le temps que les erreurs soient commises pour amener malheureusement, le retour à la paix, et une nouvelle union avec d'autres pays étrangers, donc il va y avoir énormément de choses négatives par ce traité, mais il y aura du temps qui va se passer, alors le temps ça va être très variable, ça va être quelques mois, comme ça peut être quelques années malheureusement, mais c'est quand on touchera le fond par rapport à ça, que le traité sera défait, c'est le traité sera défait, mais il faudra laisser le temps à ça, malheureusement la signature va se faire, même s'il y a une clause comme quoi ce traité ne peut être malheureusement pas défait, dû à tout ce qui va se passer, parce qu'on parle de déficit financier sur des pays qui ne sont pas en perte financière, dans ce qui est marqué, dans ce que je ressens, donc il y a des pays assez importants qui vont le signer, parce qu'ils vont penser que même si ça peut paraître incongru, c'est quand même une manne financière pour eux derrière, et ils vont le dissoudre, ils vont amener l'épreuve par A plus B que financièrement parlant, ils ont énormément de pertes, c'est-à-dire un pays qui était très riche va se retrouver quasiment très pauvre, je ne dis pas qu'il franchit le seuil du moins, mais quasiment le seuil du moins, je ne vous regarde pas parce qu'il y a beaucoup d'infos qui arrivent, voilà, et c'est dû à ça par la suite que le traité sera complètement effacé, qui ne sera plus existant, le traité, le traité par rapport à l'ONU, le traité, le traité par rapport à l'ONU, le traité de Marrakech vis-à-vis de l'ONU, le traité de Marrakech vis-à-vis de l'ONU, c'est une duperie, je vous le dis de suite, la situation sera compromise, donc voilà, vous n'allez pas les comprendre, je suis désolée, vous ne comprendrez pas ces cartes-là, donc ils parlent de duperie, de situation compromise, il faut savoir que les deux côte à côte, ça veut dire que ce qu'ils vont signer c'est complètement caduque par la suite, voilà, ça va tomber à l'eau, 1, 2, 3, 4, 4, 13, 13, 13, 13, donc peut-être dans 13 mois, peut-être on va subir ça pendant un an, donc en sachant qu'ils vont commencer à faire une première vague, c'est pour ça que j'ai dit dans ma voyance au mois d'octobre que je voyais beaucoup de migrants partir, mais d'un coup, mais sans qu'il n'y ait rien, mais je ne comprenais pas le pourquoi du comment, vous voyez, au fur et à mesure qu'on apprend les choses, merci la télé, aussi, je ne comprenais pas pourquoi il y avait une vague de migrants qui partaient par la suite, voilà, du coup, allez, alors, le traité est signé décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, volontairement, alors décembre, un par un, on est vraiment dans la souffrance, donc c'est la carte de la mort, c'est la carte où on va se sentir complètement dépassé, isolé, perdu, dans la situation, il n'y a pas de mort, réellement, l'avenir s'écrira demain, c'est un carrefour pour que nous prenons, bise, exactement, ça va être un gros carrefour, Sébastien, c'est Étan mort, je vous le dis de suite, c'est un très grand médium, c'est gentil, monsieur Sébastien, c'est Étan mort, donc vous pouvez lui faire vraiment confiance, ouais, de toute façon, ça sera, vraiment, ça sera un tournant, mais un tournant, malheureusement, qui, derrière, va s'effondrer, heureusement, donc la carte de la mort sur le mois de décembre, là, par contre, ça va lui tirer dans les pattes, sur le mois de janvier, de plus en plus, il y a des personnes qui vont se retourner contre lui, c'est ce que je vous ai dit, ce matin ou tout à l'heure, je ne sais plus dans quelle vidéo que j'ai effacé, qu'il y en a pas mal qui vont lui tourner le dos, qui vont démissionner du gouvernement, il va finir par se retrouver quasiment seul, je ne dis pas tout seul, mais quasiment seul, donc ça fait décembre, janvier, ça c'est au mois de février, février, mars, mars, c'est là où on va commencer à lui poser la question, ouvertement, et de plus en plus de politiciens qui n'étaient pas d'accord pour la destitution présidentielle, ils vont lui demander l'imposer, donc quand il y a des personnes qui me disent que ce n'est pas possible, qu'il faut une majorité de députés, je vous garantis qu'il y a la quasi-totalité des députés qui vont lui demander de partir, le chariot, le chariot, donc décembre, janvier, février, mars, avril, le chariot, c'est qu'il est en train de réfléchir sur le mois d'avril à partir, avril, mai, mais il s'en va, mais il s'en va, alors elle est jolie cette carte, elle est belle, mais j'ai envie de vous dire, elle n'est pas belle dans le sens où ça touche toujours la maladie, et ça restera sur la maladie, donc même s'il ne voulait pas la lâcher, il sera obligé de lâcher la présidence, l'aveuglement, c'est-à-dire que là, on va devoir trouver dans la rapidité, réellement, derrière, et très 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 rapidement, ce qu'on appelle un président de remplacement, et non, ce ne sera pas le président du Sénat, parce que le Sénat n'existera quasiment plus, quasiment pas. La perte, la perte, ça veut dire que malheureusement, ça veut dire ce que ça veut dire, je me permets d'écrire au-dessus de mes cartes, parce que sur mes cartes, les personnes n'y touchent, donc ça, c'est l'épée qui est retournée, donc on enterre la hache de guerre, mais indirectement, on sera vraiment dans une incompréhension, comment arriver à tout gérer, en sachant qu'on a décidé de briser le gouvernement, donc il y aura des choses qui vont être mises en place, ça va être compliqué, parce que le RIC, comme vous voulez, le référendum de citoyens, je suis désolée, mais je voulais juste le dire, le RIC, sera mis en place, mais ça va être assez complexe. Toutes les personnes en politique, à l'heure actuelle, et antérieures, et je le chiffre 15, j'ai envie de vous dire sur les 15 dernières années, en sachant que quand je donne des chiffres, ça peut être 15 jours, 15 semaines, 15 mois, 15 ans, mais là on me montre 15 mais quelque chose de loin, parce qu'on me dit 15 ans adolescent, donc pour moi c'est 15 ans en arrière, ou quand moi j'avais 15 ans, jusqu'à mes 15 ans, j'en sais rien, toutes ces personnes qui ont détourné de l'argent, qui ont traficoté avec l'argent, toutes ces personnes-là vont devoir rendre compte, et l'immunité par rapport à la justice n'existera plus, donc ils seront jugés comme un citoyen, et non pas comme un politicien. Voilà, donc moi je l'aime bien, parce que ça confirme tout ce que je vous dis, et je le tire devant vous au fur et à mesure, je les découvre devant vous, la papesse, la solution est trouvée, on a un nouveau gouvernement qui arrive, une refonte totale, c'est-à-dire que les politicards que l'on connaît à l'heure actuelle, sauf certains, sauf certains, qui feront, et c'est ce que je vous dis, que je me tue à vous dire, une union de plusieurs partis, et deviendra un seul et même parti, il n'y aura pas un président, il y aura une présidente, et je dis toujours le une présidente, mais à son côté, aura un homme, elle ne pourra pas prendre de décision sans l'aval de cette personne, c'est pas comme Macron à l'heure actuelle qui fait un peu ce qu'il a envie, comme Hollande, comme Sarko, comme Chirac, comme Mitterrand, tout ça, c'est pas une personne, ça sera une union, donc une à trois personnes, obligatoire, pour pouvoir avancer. Le diable, on va partir de l'Europe, on se détache totalement, les liens sont défaits par rapport aux autres pays, qu'ils soient plus riches ou plus pauvres, on va partir de l'Europe, l'Europe se défait, l'Europe se désunit, les frontières indirectes et pas réelles mais virtuelles vont être remontées, il y aura une transparence, on va de nous, alors c'est pas beau, je suis désolée, ça va pas plaire, j'en suis, tant pis, mais je vais, je vais pas mâcher mes mots parce que je peux, je suis pas comme ça, je suis sans langue de voix, c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à expulser certaines personnes qui sont rentrées illégalement dans le pays, on les fait repartir dans leur lieu d'origine avec impossibilité de retour. Le magicien, on retrouve un équilibre sur l'automne, dans tout, que ça soit financier, que ça soit professionnel, dans tout, et bizarrement il y a de l'argent dans les porte-monnaies de tout le monde, il y a des choses qui vont sauter, il y a un pouvoir d'achat qui est assez important parce que des taxes vont tomber, je sais pas si tu me rejoins dans tout, s'il te plaît, Ethan, mais là il y a tout qui sort, mais lucide, franchement tranquille. Le monde, on sera revu comme nous étions vus il y a très longtemps au niveau de la France, c'est-à-dire que nous, alors c'est très orgueilleux, je suis désolée, mais comme le symbole de la liberté retrouvée à travers le monde. On va arriver à montrer au monde entier que malgré qu'on s'est fait écraser, qu'on s'est fait humilier, qu'on s'est fait lyncher et critiquer, on va reprendre vraiment une valeur importante et une richesse, une richesse au niveau des pays ailleurs. Et là, rentre en ligne de compte des Etats-Unis. Un truc de fou. Et là, c'est les Etats-Unis. Parce que Trump, je suis désolée, même si ça vous plaît pas, mais Trump, malgré son caractère de cochon qu'il peut avoir, les idées mal placées qu'il peut avoir, la manière dont il s'empérit par moment qui est pas du tout correcte, va, arrive sur la France, pose, se positionne sur la France. Comment, pourquoi ? Me demandez pas, j'en sais rien ! Voilà. Donc du coup, on va y arriver. Donc j'ai envie de vous dire, malheureusement, c'est comme je dis à beaucoup de personnes dans les consultations, c'est dégueulasse, c'est ce que je vais vous dire, mais au moins vous l'imaginez bien. Vous avez une écharpe dans le doigt, vous avez du pu, vous êtes obligés de l'éclater, vous faire mal, ça gigue, ça pue, c'est dégueulasse, ça vous fait mal, vous enveillez les chars, le lendemain, vous n'avez plus rien. Et là, c'est ce qu'on est en train de passer, malheureusement, dans ce cap-là. Dans tout, le peuple français va réinventer la démocratie et va casser les codes en montrant une autre voie, c'est possible. Tu vois ? Mais même Etat ne le confirme. Donc, en sachant que ça, c'est le tarot de Marseille, je m'en sers pas, là c'est vraiment pour vous que je m'en sers, parce que je sais que vous êtes beaucoup et nombreux à comprendre les cartes par rapport à ça et au moins vous arrivez à voir la suite logique des choses. Donc là, je vous les ai vraiment fait sur un an, une carte, vous savez, vous avez vu, j'ai compté, j'ai compté 13 mois volontairement. Donc oui, malheureusement, il va le signer, mais ne vous affolez pas. Ne vous affolez pas, ne prenez pas peur. Je comprends bien pourquoi hier, je ne voyais pas quand on me posait la question, est-ce qu'il le signe, que j'ai dit, j'ai pas la réponse. Voilà, c'est parce que c'est pas lui qui le signe, c'est un sous-fifre. Donc vous affolez pas, malheureusement, il va être signé, mais même s'il y a un paragraphe, un parafait comme ça, où il dit, on ne peut pas le dissoudre, il y a un pays qui va partir, qui est très riche, qui va se retrouver quasiment pauvre, en peu de temps, en quelques mois, et c'est avec, malheureusement, à cause de ce pays, je vais dire malheureusement, parce qu'ils n'auront pas cherché à être comme ça, que ce traité va être cassé, que ce traité va être caduque, parce qu'il y a une fausse donne quelque part. Donc voilà. Donc, sur ce, je vous laisse, allez regarder la jolie vidéo de la voyante qui est sur YouTube, qui annonce quand même, après le suicide de Macron, il démissionne. Moi, j'ai dit, c'est génial. Voilà. Voilà, le tueur a suicidé le suicidaire. Voilà, elle veut ça, ma fille, elle veut les livres. Voilà. Ma fille, regardez, deux ans et demi, ce qu'elle apprend, les pierres. Pas beau, hein ? On elle relève. Voilà. Pourquoi Macron ne va pas au Macron, non au Maroc ? J'en sais rien, ma fille. C'est ma copine qui me l'a appris, qui n'allait pas signer. J'ai dit, super, ne me fais pas une fausse joie, ne me fais pas boire du champagne pour rien. Elle m'a dit, non, ce n'est pas lui, c'est un autre. Et je fais, là, je me suis décomposée, comme ça, la face en biais. Du coup, je vous fais des gros bisous à tous. Je suis désolée, des bonnes et des mauvaises nouvelles. Malheureusement, on ne peut pas dire que des bonnes nouvelles dans la voyance, parce que dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas de la voyance, ça s'appelle de la complaisance. Et dans ce cas-là, vous allez le faire au bar d'en bas, ça coûte 10 euros. Et elle s'appelle Madame Tralala. D'accord ? Allez, moi, je vous fais des bisous. Et puis, ce soir, c'est ce soir, quoi. Il n'y a rien d'autre. Allez, ciao !